Combien de fois avez-vous entendu parler de l'expression « Buyer Persona » ou profil d'acheteur ces dernières années ? Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est un Buyer Persona, pourquoi il est hyper important pour vous et comment vous pouvez l'utiliser pour augmenter vos ventes. Je suis Jason Barnard et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des Buyer Persona. Savoir ce que compte vraiment pour vos clients et vos prospects, c'est la différence entre une campagne de marketing numérique qui échoue et une qui réussit. Et c'est les Buyer Persona qui vous permettront de mieux comprendre ce qui compte vraiment pour les clients et les prospects. Dans cette vidéo, vous apprendrez à trouver des données et à créer des profils d'acheteurs qui vous permettront de réaliser des ventes importantes. Et si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et pensez à vous abonner à la chaîne pour profiter de tous les vidéos SEMrush qui vous aideront à atteindre l'excellence en matière de marketing. Bon, je vais commencer par définir ce que c'est un Buyer Persona. Pour SEMrush, par exemple, il se pourrait que ce soit un personnage que j'ai nommé Henry. Il gère une petite agence de référencement à New York et compte principalement des clients du secteur de la mode. Il aime tout ce qui a trait à la mode et il est aussi un fin gourmet et un grand amateur de vin. Henry est un Buyer Persona, une représentation idéale du client qui repose sur des données qualitatives et quantitatives, des études de marché et des choses que nous savons sur les clients existants. Comprendre Henry nous aide à prendre de meilleures décisions sur la manière de commercialiser auprès de lui et identifier les lieux pour le faire. Les profils d'acheteurs peuvent être larges ou très détaillés, selon le degré de ciblage que vous souhaitez réellement obtenir. Nous pouvons créer des campagnes très ciblées autour de l'idée de Henry pour répondre directement aux besoins d'un certain groupe de personnes. A qui la définition du Buyer Persona peut-elle servir ? La définition du Buyer Persona peut être utile au-delà du simple marketing, en l'influençant de nombreux processus au sein d'une entreprise. Les équipes chargées du développement de produits peuvent élaborer des feuilles de route pour les produits afin de répondre aux réels besoins de leur audience. Les spécialistes en marketing utilisent les Buyer Persona pour améliorer leurs stratégies et leurs tactiques. Pensez-y, la recherche de mots-clés, le développement de textes d'annonce ou la création de contenu de qualité deviennent beaucoup plus faciles lorsque vous savez comment le personnage de Henry pense et agit. Et puis notre Persona peut aider les équipes commerciales à comprendre les points sensibles des clients et les défis qu'ils doivent relever pour peaufiner leur argumentaire de vente et comprendre les aspects du produit et ou du service à mettre en avant. Tandis que les équipes d'assistance client peuvent améliorer le service qu'elles fournissent en connaissant à l'avance l'éventail des problèmes et des défis auxquels les clients sont confrontés. Plus nous en savons sur Henry, plus nous en savons sur de nombreux clients comme lui. Mais si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être déjà spécialiste du marketing. Alors voyons comment Henry peut nous aider à prendre de meilleures décisions en matière de marketing ? Premièrement, nous pouvons procéder à une segmentation de la clientèle bien plus efficace. Faire du marketing pour tout le monde, c'était peut-être bien en 1986. Aujourd'hui, plus tellement. Les Buyer Persona peuvent apporter de puissants détails qui aideront les spécialistes en marketing comme vous à dépasser leurs objectifs, transformer leur stratégie marketing en lead ou mieux encore, les ventes. Ouais. Deuxièmement, pour Henry, nous pouvons vraiment fournir une expérience de marque personnalisée. En connaissant ces points sensibles, nous pouvons élaborer des messages, des contenus et des offres qui répondent à ces vrais besoins. Et enfin, la modélisation de profils solides nous aide à identifier les prospects de grande valeur. Maintenant que nous avons déjà fixé notre contenu et notre expérience, nous pouvons utiliser les profils pour trouver des millions d'acheteurs comme Henry. Savoir où cette foule de personnes a tendance à se rendre en ligne donne un aperçu des canaux et des plateformes à utiliser pour l'atteindre. Nous devons d'abord savoir quel type d'information est nécessaire pour créer un profil d'acheteur. Passons des données démographiques aux valeurs personnelles. Nous pouvons utiliser de nombreux éléments pour obtenir une image parfaite de l'identité de notre client. Commencez par donner à votre acheteur un nom et une photo, comme nous l'avons fait avec Henry. Cela rend le profil encore plus réel. Puis les informations de base, comme les données démographiques, à savoir l'âge, le sexe, les revenus, la localisation et d'autres détails. Soyez très attentifs au statut socio-professionnel, comme le poste et le secteur d'activité. Il s'agit d'informations qui vous aident à cibler des décideurs ou les utilisateurs de produits ou de services réels. Aujourd'hui, nous pouvons même approfondir la psychographie. Les valeurs, les opinions, les sujets brûlants et d'autres informations qui définissent leurs conversations globales. N'oubliez jamais que le marketing est puissant lorsqu'il permet de résoudre les points sensibles et les difficultés du client. En examinant leurs problèmes et leurs obstacles, vous pouvez leur proposer la solution la plus pertinente de manière parlante. Essayez d'identifier les types de musique que vos clients écoutent, les sujets qui les intéressent, les personnes en qui ils ont confiance, les plateformes sur lesquelles ils passent du temps. Maintenant, nous touchons vraiment au cœur de l'identité de notre Henri. N'oubliez pas, nous visons des milliers, voire des millions de personnes comme Henri. Et la cerise sur le gâteau, c'est de comprendre comment Henri prend ses décisions d'achat. Et boum, en disposant de ses renseignements sur le parcours de l'acheteur, nous pouvons comprendre véritablement son profil et les éléments qui les incitent à agir. C'est presque trop facile de faire du marketing auprès des personnes qui sont comme Henri. Presque trop facile. Autrefois, la création d'un buyer persona consistait à formuler beaucoup d'hypothèses, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Samrush a créé un modèle de buyer persona super pratique à télécharger. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Maintenant, comment trouver les données pour créer un profil d'acheteur ? Où sont les données qui nous aident à dépeindre le personnage d'Henri ? Il existe deux voies principales. Un, les études de marché, et là, Samrush peut grandement vous aider. Deux, les données clients existantes, et vous les avez déjà. Bon, je vais commencer avec le collecte des données sur les clients existants. Essayez de les interviewer. Vous pouvez organiser des groupes de discussion, des entretiens individuels, des enquêtes. Il existe de nombreuses façons d'étendre directement le point de vue de vos clients. De nos jours, les gens n'hésitent plus à faire part de leurs opinions. Vous pouvez offrir des avantages supplémentaires, tels qu'une réduction, une carte cadeau, un accès anticipé à de nouveaux produits ou d'autres avantages encore. En faisant cela, vous allez pouvoir prendre un grand pas en arrière, regarder dans le miroir et comprendre comment votre marque et vos offres sont réellement perçues par vos clients. Le fait de voir directement vos défauts peut vous aider à vous améliorer. Vous pouvez également utiliser les formulaires et les questionnaires du site pour toucher un public plus large, de prospects et de personnes qui suivent de près ou de loin votre marque, sur les réseaux sociaux ou sur votre blog. C'est une opportunité d'identifier des raisons pour lesquelles ils ne font pas le dernier pas pour devenir acheteur. Pour ce processus, voici les trois principaux points à retenir. 1. Ce que vous voulez demander. Les points sensibles des clients, les défis, les obstacles, les objectifs et les valeurs. 2. Comment et à qui s'adresser ? Google Analytics, votre équipe commerciale et vos clients et utilisateurs eux-mêmes sont des possibilités. 3. Que faire une fois que vous avez l'information ? Combinez les données de Google Analytics avec celles de Facebook Audience Insights, ce que vous avez obtenu de votre équipe et ceux de votre audience eux-mêmes ? Et Henri commence vraiment à prendre une forme humaine. Et nous avons presque terminé. Il est temps de se pencher sur l'étude de marché. Étape numéro 1. Explorer les audiences des plus grands acteurs de votre secteur. SEMrush propose une solution géniale. Utilisez Market Explorer pour identifier le plus grand acteur de votre secteur d'activité dans le ou les pays où vous êtes présent. C'est top. Market Explorer détermine automatiquement le secteur d'activité du domaine et établit une vue d'ensemble du marché qui vous fournit rapidement une liste des principaux acteurs du marché dans le pays. Un par un, choisissez des sites web dans la liste pour obtenir des données sur l'âge moyen et les répartitions hommes-femmes de chaque audience. Étape numéro 2. Découvrez les centres d'intérêt de cette audience sur le marché. Le tableau « Centre d'intérêt de l'audience » disponible dans l'outil Market Explorer vous donnera une idée des sujets connexes qui intéressent ce public partagé. Ça vous donne encore plus de pièces à apporter au puzzle de profil de Henri et du marché plus généralement. Et maintenant que vous savez ce qui intéresse vraiment votre audience, vous pouvez faire plusieurs choses. Déterminez de nouveaux partenariats et collaborations avec des ressources et des domaines dans les sphères connexes. Ajoutez des offres spéciales à votre produit. Faire des ajustements au niveau du design et des appels à l'action dans vos annonces et sur votre site pour booster les conversions. Prochaine étape. Identifiez les chevauchements d'audience avec d'autres acteurs du secteur et des partenaires potentiels. Ces informations nous aident à vérifier dans quelle mesure l'audience d'un partenaire ou d'un concurrent potentiel se chevauche. Lorsque nous constatons un chevauchement de visiteurs unique avec le site web d'un concurrent, nous pouvons être pratiquement sûrs que l'audience sera intéressée par le ou les services et produits que nous sommes chargés de vendre. Le rapport SEMrush Audience Insights de l'outil analyse du trafic montre le nombre de visiteurs uniques qui consultent les sites web de partenaires et de concurrents potentiels. Plus il y a de chevauchements, plus il y a de chances d'avoir identifié un excellent partenaire. Et la dernière étape, c'est promis, découvrez comment l'audience cible trouve les sites concurrents. Le rapport parcours de trafic d'analyse du trafic est vraiment puissant. Ici, on voit exactement d'où vient le trafic des concurrents. Et voilà, nous avons une excellente image de notre buyer persona Henri et des marchés où nous pouvons trouver des milliers ou des millions de clients tout comme lui. Si vous avez d'autres idées, conseils ou questions sur les buyer personas, faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime ou de vous abonner. Nous ajoutons de nouvelles vidéos régulièrement et si vous êtes abonné, vous ne manquerez à rien du tout. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Sous-titrage ST' 501